Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Smartfood, votre rendez-vous consacré à la transition alimentaire. Smartfood, vous le savez, c'est tous les week-ends sur Bsmart, analyse et décryptage de tous les enjeux, des tendances et des innovations en matière de production et de consommation. On découvre tout de suite le menu de la semaine dans notre rubrique à la carte, plein feu sur l'une des enseignes préférées des Français. Sur la plus haute marche du podium cette année, il s'agit de Picard, des pains de glace transportés sur des carrioles au début du siècle dernier, aux cheeseburgers commandés aujourd'hui sur Internet. Le roi des surgelés a fait du chemin, quelle est donc la recette de Picard pour vous faire fondre ? Comment l'enseigne ravive-t-elle la flamme pour un produit longtemps considéré comme un produit de secours, le surgelé ? C'est ce que nous verrons dans quelques instants avec mon invité, la présidente directrice générale de Picard, Cathy Collard-Gégère. Et puis notre nouvelle recette, une recette qui a fait son miel de l'achat local et qui vient tout juste de souffler sa dixième bougie. Reportage dans les coulisses de La Ruche qui dit oui, ce sera en seconde partie d'émission. Vous avez le menu, vous êtes prêts ? Alors Smartfood, c'est parti ! Cette semaine, dans notre rubrique à la carte, j'ai le plaisir de recevoir Cathy Collard-Gégère. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la présidente directrice générale de Picard. Alors avant de revenir assez largement sur l'enseigne dont vous êtes aujourd'hui à la tête, j'aimerais que nous parlions de vous, de votre parcours. Vous êtes un pur produit du retail, vous avez une carrière de plus de 25 ans chez Auchan, chez Intermarché, en France mais aussi à l'étranger. Picard, c'est un peu comme une nouvelle aventure. Quel bilan personnel vous faites aujourd'hui de vos un an passé à la présidence de Picard ? Eh bien écoutez, une année extrêmement dynamique puisqu'à la fois effectivement une année inédite pour tout un chacun, le Covid, et puis en même temps effectivement une année aussi riche en opportunités du fait. et donc nous avons lancé un plan de croissance qui a mis les équipes en mouvement et en vraie dynamique. Donc je dirais une année très enrichissante. Vous êtes une femme de défi, ça vous a stimulé justement ce contexte très particulier ? Oui, alors effectivement vous parliez de mon histoire et notamment la Chine, etc. Donc je suis plutôt une entrepreneuse et je dirais l'inédit, en tout cas le changement m'anime. Voilà, ça peut tétaniser, stresser un certain nombre de personnes et j'avoue que moi, en revanche, ce sont mes moteurs. Donc entreprendre, relever des nouveaux défis, c'est véritablement pour moi une source et d'énergie et de joie. Le développement de Picard sous la forme que l'on connaît actuellement, en tout cas le modèle, coïncide plus ou moins à ce moment où le micro-ondes a débarqué dans les cuisines et a quelque peu libéré les femmes de la cuisine. Être une femme à la tête de Picard, ça change quelque chose ? Est-ce que ça incarne aussi cette modernisation de la cuisine ? Alors je ne pense pas qu'effectivement être une femme ou un homme, ça change quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt effectivement avec ce que j'apporte qui est intéressant en tant que personne, tout simplement. Vous avez parlé de mon parcours où effectivement j'ai une bonne connaissance assez complète du retail, où j'étais aussi directrice marketing, donc j'ai une belle appétence à la marque et Dieu sait que Picard est une marque patrimoniale forte qu'il faut préserver, qu'il faut effectivement polir comme un diamant. Et puis ce côté entrepreneur dont on a parlé. Donc je pense que c'est plus des qualités qui me sont propres, qui entrent en résonance finalement avec cette aventure Picard, plus par le fait que je suis une femme ou qu'aurait pu faire effectivement un homme. Vous avez rejoint Picard après la sortie du premier confinement. Juste après. Vous avez engagé un plan de croissance ambitieux, le plan Proxima. Juste après le premier confinement, juste avant le second, vous avez pris les rênes du leader de la distribution des produits surgelés. Groupe en bonne santé financière, le surgelé a profité de la crise. Est-ce que la crise a quelque part permis de revigorer l'image du surgelé ? Complètement, parce que vous avez raison, les Français ont redécouvert les bénéfices du surgelé pendant la crise et pendant ce premier confinement. Tout simplement parce que les produits surgelés sont stockables. Et vous savez qu'au premier confinement, les gens avaient peur finalement d'aller en magasin, de peur d'attraper le virus. Donc ont espacé leur visite. On a eu des ruptures de stock aussi. Voilà, et donc ont espacé leur visite. Et finalement, quel est le meilleur produit qui se stocke à la maison ? Ce sont les surgelés. Donc ils ont d'abord découvert les produits par praticité. Voilà, c'est stockable. Et puis ensuite, certains Français ont découvert que finalement c'était très bon. En lisant les étiquettes, de dire mais c'est sain aussi ce type de produit. Voir je gaspille peut-être moins. Ce sont ça aussi les atouts des surgelés. On les a longtemps oubliés. Le surgelé a souvent eu une mauvaise image. Aliments low cost. Effectivement, le côté très pratique qui était mis en avant. Assez loin de la cuisine traditionnelle. Alors que non, vous prouvez. En tout cas, Picard prouve que non. Comment Picard a réussi à tordre le cou à cette image qui était fortement ancrée ? Oui, alors je pense qu'effectivement, comme vous disiez, la crise sanitaire a aidé à ce que les gens redécouvrent les bénéfices du surgelé. Et notamment par le biais de cette facilité de stockage. Mais ensuite, on a profité finalement de cette embellie pour recommuniquer sur les bénéfices du surgelé. En se disant, mais à l'heure où finalement les préoccupations des Français sont surtout tournées vers l'environnement. Vous voyez, les surgelés, pardon, c'est une vraie réponse anti-gaspique. Par exemple, vous prenez votre juste besoin et finalement, vous mettez le reste dans votre congélateur. Autre attente, les qualités nutritionnelles. Voilà, on a nous, nos fruits, nos légumes sont cueillis en saison. Là aussi, c'est important pour l'environnement. Et puis, sont surgelés, je dirais, au cul du champ. J'aime à dire ça, mais c'est une réalité. Et donc, en fait, quand vous décongelez un produit, que ce soit un fruit ou un légume, il a été finalement cueilli quelques heures avant dans le champ d'à côté. Donc, on le retrouve en parfait état. Et c'est l'un des bénéfices de la congélation. Les qualités gustatives et nutritives sont complètement préservées et même un an ou deux ans après. En 2013, il y a le scandale de la viande de cheval qui éclate en Europe. Les consommateurs découvrent que dans certains des plats qu'ils consomment, type lasagne, il y a de la viande 100% équine. Ce scandale a fait du mal à l'enseigne. A fait du mal à toute la profession. Moi, à l'époque, j'étais effectivement dans la grande distribution et notre rayon surgelé en apathie également. Que les surgelés, d'ailleurs ? Oui, parce que c'était les surgelés et les plats cuisinés, notamment en produits frais. C'est une question de traçabilité aussi ? C'était une question de traçabilité. Alors là aussi, Picard a de vraies réponses, puisqu'aujourd'hui, je dirais, on fait plus de 60 000 tests sur nos produits. Et on vérifie systématiquement désormais l'ADN, finalement, de la viande qui compose nos plats surgelés. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Il n'y a plus aucune erreur possible aujourd'hui. Plus récemment, il y avait les glaces, enfin cet été, les glaces contaminées à l'oxyde d'éthylène. Les tests vous permettent de vous prémunir de tels scandales sanitaires ? De rappels de produits aussi auxquels on ne peut pas échapper, là en tout cas dans le cadre de l'oxyde d'éthylène. Oui, c'est certain. Puis l'avantage en fait de Picard, c'est que nous avons un laboratoire à demeure. Donc on a nos propres biologistes, on a nos propres laborantins à demeure. Le service qualité est une pierre angulaire, en tout cas de la marque Picard. Donc effectivement, quand on fait plus de 60 000 tests par an, on se préserve, en tout cas en amont, d'un certain nombre de scandales alimentaires. Toujours sur la question sanitaire, il y a cet élément crucial pour votre activité d'un point de vue logistique, c'est la chaîne du froid. Comment Picard s'assure que la chaîne du froid est respectée de la sortie d'entrepôt jusqu'au, j'ai envie de dire, au congélateur dans la cuisine du client ? Eh bien, on s'en assure parce qu'on réalise, alors on a des prestataires en amont, que sont des entrepôts effectivement dédiés au grand froid. Grand froid, on est sur du moins 20 degrés ? Vous êtes dans les entrepôts, moins 25, moins 30, parce qu'en fait, on veut s'assurer qu'à cœur, nos produits sont à moins 18 degrés. Donc ça, c'est important. Et ça ne descend jamais en deçà, enfin, ou au-dessus, ça ne repasse jamais au-dessus ? Non, parce que si ça repasse au-dessus, effectivement, ce sont des produits que l'on jetterait, tout simplement. Donc on s'assure effectivement que cette chaîne du froid est préservée chez nos partenaires en amont, bien évidemment, avec lesquels on réalise des audits où on a des process extrêmement pointus sur le sujet. Et puis on a des camions réfrigérés qui livrent nos magasins. Donc dans nos magasins, on a une réserve froide aussi de grand froid, qui est à moins 25. Des bacs dans lesquels on se sert. Et ensuite, voilà, les bacs dans lesquels on se sert. Et des chariots pour alimenter qui sont recouverts d'ailleurs d'isothermes. De protection isothermes, absolument. Et puis quand bien même, voilà, on est sur des parcours diversifiés, tels que la livraison à domicile ou même chez Deliveroo, avec qui on a mené un partenariat cette année, eh bien on s'assure qu'effectivement, cette chaîne du grand froid est complètement préservée. Chez Picard, ce qui est mis en avant, c'est le choix. Combien de références vous avez dans votre gamme ? Donc on a 1300 références et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 1300 références, vous pouvez vous faire plaisir sur tous les instants de consommation. Du petit déjeuner à l'apéritif du soir. Et quel est le produit le plus vendu ? Les haricots verts. Alors je ne vais pas être très glamour en vous disant ça. C'est très sain. Mais voilà, les haricots verts. Je pensais que c'était le fondant au chocolat. Alors celui-ci, on en vend aussi un toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, c'est incroyable. Mais le haricot vert, c'est 16 tonnes par jour. 16 tonnes d'haricots verts par jour. Et puis effectivement, ce sont des produits qui sont déjà épluchés, qui sont déjà équeutés, en tout cas pour les haricots verts. Donc sans perte. Et des produits de saison aussi. Voilà, vous consommez le prix que vous payez. Et des produits de saison, on se l'est dit tout à l'heure. Nous, on organise effectivement la cueillette qu'en campagne pour nos fruits et nos légumes. Et l'avantage est surgelé, c'est que vous pouvez en consommer toute l'année. Alors on a des produits bruts, comme les haricots verts. Il y a aussi des plats cuisinés, des recettes. Comment elles sont élaborées ? Vous parliez d'un laboratoire tout à l'heure. Alors on a chez Picard aussi, au-delà du service qualité dont je vous parlais, on a aussi un service recherche et développement. Donc en fait, systématiquement, nos recettes sont conçues par nos équipes, par des chefs cuisiniers, en partenariat aussi avec les chefs cuisiniers, effectivement, de nos fournisseurs, de nos partenaires. Donc je dis toujours, le premier rendez-vous finalement avec nos fournisseurs se passe d'abord dans une cuisine. Voilà, c'est pas dans un box où on négocie, mais ça se passe toujours d'abord dans une cuisine, effectivement, où, voilà, on confronte nos envies, par rapport, on regarde ce qui se passe effectivement au niveau des tendances de société pour avoir toujours cette longueur d'avance en termes d'innovation. Et puis, on co-conçoit finalement nos recettes. Donc aucune recette n'est achetée telle qu'eux. Mes équipes aiment à dire... Il y a la French, voilà, il y a la Picard Touch, en fait, systématiquement, absolument. Combien de temps entre l'élaboration d'une recette et l'arrivée dans les bacs en magasin ? C'est très variable, parce que vous voyez, il y a des fois, parce qu'on a une vraie exigence sur la qualité, que l'on ne veut pas effectivement trouver un colorant artificiel pour une certaine couleur, des fois, nous mettons plus de deux ans à modéliser, à trouver effectivement la recette qui puisse nous satisfaire. Sinon, en principe, on est sur une année. Vous voyez, là, on va déjà réfléchir à Noël l'année prochaine. À Noël de l'année prochaine. Noël est prêt, heureusement, rassurez-vous, on va y revenir. Qu'est-ce que c'est un véritable défi industriel ? On essaie de concilier, j'imagine, des recettes gourmandes, variées, mais qui sont saines. Comment on arrive à concilier tout ça via le surgelé ? C'est vrai que notre savoir-faire, il est à la fois sur une alimentation saine, innovante et responsable. Saine parce qu'on a déjà banni, en fait, tout ce qui est colorant, artificiel, tout ce qui est dulcorant, tout ce qui est huile de palme, tout ce qui est additif, conservateur. Vous avez nettoyé vos recettes ? Voilà, et on les nettoie tous les ans. On a 250... D'ailleurs, on a vu quelques produits à l'antenne. Le Nutri-Score est affiché ? Oui, le Nutri-Score est affiché désormais à 100% sur le site web et sera en 2022, sur tous nos emballages, le temps, effectivement, de s'adapter. De s'adapter ? Des emballages, absolument. Il y a cette problématique de la congélation aussi. Certains, quand ils cuisinent, ne savent pas s'ils peuvent congeler, recongeler, décongeler. En tout cas, Picard prouve qu'on peut quasiment tout congeler, pas encore la salade, ça viendra peut-être. Mais on a vu récemment de l'avocat, je ne savais pas qu'on pouvait congeler de l'avocat. Je peux même vous annoncer un scoop. Dites-moi tout. Vous trouverez à Noël des huîtres surgelées. Donc des huîtres crues qui sont surgelées. Donc des huîtres crues qui sont surgelées et, je dirais, cerise sur le gâteau, c'est quand vous les décongeler, elles s'ouvrent toutes seules. Donc plus besoin... Pas de risque de blessures à Noël. Absolument, à Noël. Voilà, et je les ai goûtées il y a trois semaines. Je peux vous dire qu'elles sont extraordinaires. Donc elles vont faire partie, là, on les aura en magasin d'ici quelques semaines ? Voilà, d'ici quelques semaines, tout début décembre, vous les aurez en magasin. Donc la gamme de Noël, Noël, c'est le gros de votre activité, 25% il me semble, de votre chiffre d'affaires. C'est ça, c'est exactement ça. 25% de notre activité, c'est le gros de nos innovations aussi. C'est vraiment la vitrine, en fait, de ce qu'on sait le mieux faire, puisqu'il y a quand même, effectivement, 30% de nos innovations qui sont réalisées pour la période de Noël. Alors quelle innovation cette année, version Noël ? Voilà, version Noël. Donc si je dois vous parler de la bûche, je peux vous parler d'une rétro-innovation. On appelle ça comme ça dans notre jargon, parce que c'est effectivement... On retrouve une vieille recette ancestrale. Exactement, une vieille recette que l'on revisite, finalement, de manière plus moderne. Et là, ça va être la tarte tatin qui va être revisitée sous forme de bûche. Donc une grosse prouesse technique, d'une part, parce que... Alors je ne sais pas si c'est celle que l'on voit en ce moment à l'écran. C'est celle-ci, c'est celle-ci, je vous confirme. Donc là aussi, exceptionnelle. Donc totalement revisité. Totalement revisité. Vous voyez, ça ne ressemble pas à une tarte tatin. Pas forcément, mais ça en a le goût, en tout cas. Ça en a le goût. Et grosse prouesse de faire tenir ses pommes caramélisées autour d'une bûche. Donc voilà, en avant-première, le 6 décembre, je vous donne rendez-vous. Le 6 décembre. Et il y a une gamme veggie aussi, cette année. Absolument. Donc cette année, on a voulu jouer, en fait, tous les Noëls. Une vraie inclusivité sur les Noëls. Parce qu'on s'est dit, finalement, il y a tellement de façons différentes de fêter Noël. Avec les copains, avec la famille, en famille recomposée. Et on s'est dit qu'on avait tous à cœur, finalement, de fêter Noël très fort. On en a été privés l'année passée. Et que personne ne doit être... Laissé pour compte. Et donc, on a voulu travailler, effectivement, tous les types de Noël. Donc vous pourrez faire un Noël gourmand. Vous pourrez faire un Noël veggie, un Noël bio. Mixer tout, d'ailleurs. Voilà. Un Noël pour 25 personnes. Ou un Noël si vous êtes seul. Parce qu'on a travaillé aussi des portions individuelles. Donc, effectivement, il y en aura pour tous les goûts. Comment vous sondez vos clients, les consommateurs, pour, justement, coller à leurs demandes et à leurs attentes ? Alors, on les sonde, surtout, en regardant, effectivement, je dirais, toutes les tendances de société. Vous voyez, là, on parle beaucoup de personnalisation. On voit les marques, etc., de voitures, notamment, sont dans la personnalisation. Donc, on est en train de travailler, effectivement, ce type de sujet. Et, contrairement, en fait, à certains distributeurs qui ont des panels amants, nous n'en avons pas, en fait. Et, donc, on consulte plutôt nos clients à posteriori. C'est-à-dire, on leur fait déguster nos produits qu'on a imaginés seuls avant. En revanche, une nouveauté de cette année, c'est qu'effectivement, on est dans la co-conception de produits. Donc, on a, effectivement, sorti, là, au mois d'octobre, un produit qu'on a lancé, donc, co-conçu, avec une de nos meilleures clientes. Donc, une cliente qui a conçu une recette que vous avez adaptée. Une recette que l'on a adaptée, industrialisée pour, effectivement, vendre au plus grand nombre. Et, donc, notre cliente a eu l'occasion de suivre tout le process, main dans la main. La recette de base, j'imagine, elle l'a imaginée dans sa cuisine. La phase industrielle, est-ce que ça fait changer, aussi, le caractère des recettes ? Il y a des choses où on se rend compte que, finalement, on ne peut pas les faire parce qu'effectivement, à grande échelle, ça demande trop de temps. Ça devient aussi, peut-être, trop coûteux sur le produit final. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, systématiquement, nos recettes Picard commencent dans une petite cuisine, qui pourrait être la vôtre, la mienne. On a véritablement une cuisine qui est au-dessus de mon bureau. Donc, toutes les recettes commencent dans une petite cuisine. Et puis, après, ça passe dans une cuisine moyenne, où vous pouvez servir 40 personnes. Et après, ça passe dans une grosse cuisine, ce qu'on appelle l'industrialisation. Mais ça mijote de la même manière. Nos plats cuisinés mijotent aussi 3-4 heures de la même manière. Donc, effectivement, derrière, en revanche, c'est tout le process de surgélation qui est important et qui se rajoute à notre industrialisation. Ce qu'on ne pourrait pas faire, effectivement, si on était un Kidam Langda dans sa cuisine. Cette année, vous collaborez avec Juan Arbelez. C'est un chef colombien, volcanique, cathodique. On l'a découvert dans l'émission Top Chef il y a quelques années. Est-ce que, par cette collaboration, il y a une volonté aussi de séduire une clientèle un peu plus jeune ? C'est exactement ça. C'est le constat que j'ai fait aussi en arrivant chez Picard. Plus de 50% de nos clients, effectivement, ont plus de 50 ans. Et donc, il y avait une vraie volonté de séduire cette jeunesse qui a peut-être d'autres goûts, d'autres envies, qui est influencée par d'autres choses. Et donc, le partenariat avec Juan Arbelez s'inscrit complètement dans cette démarche d'aller séduire des jeunes et puis, surtout, de garder cette innovation comme, effectivement... Effectivement, ça te caution aussi que, surtout sur les produits bruts, que des produits surgelés peuvent participer à une grande recette derrière. Oui, complètement, parce qu'effectivement, alors, on vend des produits plats cuisinés, on en a parlé. Ça, c'est la moitié de notre gamme. Mais on vend aussi des produits bruts qui permettent, effectivement, le do-it-yourself, le fait maison. C'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez le revendiquer parce que je dis toujours que notre valeur ajoutée quand on fait la cuisine n'est pas dans l'épluchage des légumes, mais elle est véritablement dans ce que vous en faites. Et Picard procure cet avantage-là, c'est que vos légumes sont déjà épluchés et que vous n'avez plus, finalement, à en faire ce que vous souhaitez. Donc, jeunes générations qui sont aussi très engagées et qui ont des attentes en la matière, quels sont vos engagements, par exemple, sur les emballages carton ? Il y a quand même pas mal de sachets en plastique. Donc, effectivement, pour entrer en résonance avec ces jeunes, ce qui est important, c'est que notre marque, maintenant, doit revendiquer des engagements forts. Et vous avez raison, sur les emballages, il y a une vraie réduction du plastique. Donc, c'est 350 tonnes de plastique qu'on a économisé ces deux dernières années, donc ce qui est beaucoup. Et puis, on a vraiment une démarche d'éco-conception, de remplacement aussi des matières plastiques par d'autres matières. C'est le cas, par exemple, avec la pulpe de canne. Donc, vous aurez beaucoup, sur cette collection de fin d'année, en fait, des vérines ou des socles de bûches, effectivement, qui seront conçus en pulpe de canne, qui sont parfaitement biodégradables, sans problème. Puis, il y a aussi la pêche durable. Oui, donc, tous les labels, effectivement, sur, quand je vous parlais d'alimentation saine et responsable, donc, les labels sur le bio, puisqu'on a 10% de notre gamme qui est bio, mais aussi sur tout ce qui est pêche responsable, avec la moitié, finalement, de nos références qui sont déjà labellisées. Une gamme bio qui existe déjà depuis quelques années et qui s'enrichit chaque année. Qui s'enrichit, notre volonté étant, finalement, d'avoir une réponse bio dans chacune des familles de produits. Voilà, on doit laisser le choix. Moi, j'aime à dire aussi qu'on est le magasin du choix. Et donc, on doit laisser le choix à nos clients de prendre des produits conventionnels ou, à l'inverse, de prendre des produits bio. À votre arrivée, votre objectif principal, c'était de tenir une croissance omni-canale. Quel est l'objectif, finalement, en parlant de cette digitalisation de la marque que vous avez initiée à votre arrivée ? Ce qui était important, et on a fait le constat avec le premier confinement, c'est qu'il y a eu une explosion des achats en ligne. Et finalement, Picard n'a pas pu... Assurer la livraison. Exactement, puisqu'on n'était pas, à l'époque, équipés pour assurer cette livraison. Donc, ce qui est important pour moi, c'est plus que jamais remettre le client au cœur de notre stratégie commerciale. Le client veut acheter en ligne, veut être livré en 10 minutes, veut effectivement passer, prendre son click and collect. Comment on lui propose ce type de service ? Donc, on s'est mis sur un plan de croissance important. Notamment, un des premiers chantiers a été la livraison à domicile toute France. Donc, en deux mois, nos équipes, effectivement, se sont mis en mouvement pour faire en sorte de livrer les clients partout en France. D'une part, par notre propre flotte, mais aussi par un partenariat qu'on a mené avec CronoFresh, qui est spécialiste aussi, effectivement, du transport, de la livraison des produits surgelés. Et donc, depuis un an, presque, en fait, on est capable de livrer tous nos clients partout en France. Alors, livraison dans toute la France, un peu plus de 1000 magasins ? 1050 magasins. 1050 magasins, et présents dans 11 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, avec des magasins ou des corners dans des enseignes. Quels sont les produits qui séduisent le plus à l'étranger ? Ceux qui sont typiquement français, j'imagine. Mais oui, absolument. Donc, c'est dans les best-sellers, vous avez la baguette, vous avez le fameux fondant au chocolat, vous avez les macarons, la pizza margarita. Donc, effectivement, et qui séduit les étrangers, parce que, vous voyez, ce qui était intéressant à Dubaï, je me suis dit, mais finalement, il n'y a que les Français qui achètent nos produits. Et non, que 10% des clients, finalement, à la marque, sont des clients français. mais comme quoi, effectivement, on arrive à séduire aussi le plus grand nombre, effectivement, sur le territoire mondial. Merci beaucoup, Cathy Collard-Gégeard. Je le rappelle, vous êtes présidente, directrice générale de Picard. On sort maintenant du rayon surgelé pour rejoindre celui de l'ultra frais. Il y a 10 ans, la ruche qui dit oui faisait le pari du circuit court, pari ganonien, puisque le succès est plus que jamais au rendez-vous. Restez avec nous, c'est notre nouvelle recette de la semaine. Il y a 10 ans, la première ruche qui dit oui ouvrait ses portes au Foga, près de Toulouse. 10 ans plus tard, avec 1700 ruches en France et en Europe, le succès ne se dément pas. Sur le papier, le concept a tout pour plaire, promouvoir l'agriculture locale, rapprocher producteurs et consommateurs, créer la rencontre. Retour sur le succès de la ruche qui dit oui, le reportage de Cossé-la-Bouèche. La ruche qui dit oui est née en 2011, donc il y a pile 10 ans. La première ruche, elle a été créée au Foga, une petite ville près de Toulouse. Et depuis, l'objectif de la première ruche était vraiment de promouvoir l'alimentation locale partout en France, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Et aujourd'hui, cet objectif, il a été atteint et notre réseau a énormément grandi depuis 10 ans. Aujourd'hui, on a 770 ruches partout en France. On a un réseau de 5000 producteurs et de 250 000 membres qui commandent régulièrement dans les ruches. Et on a également, la ruche qui dit oui, c'est également étendu dans 5 pays en Europe, donc en Espagne, en Italie, en Belgique, en Suisse et en Allemagne. C'est vraiment un réseau qui a grandi et qui a essaimé partout à la fois en France et en Europe. Et avec toujours ce même objectif de vraiment promouvoir l'alimentation locale partout où cela est possible. L'évolution en 10 ans, elle a été marquée notamment en 2018 par le rachat du comptoir local qui est devenu la ruche à la maison. Donc on a lancé notre service de livraison à domicile à Paris en Ile-de-France. Et aujourd'hui, notre diversification et notre expansion, elle continue à travers le développement des boutiques et d'un nouveau service qui a été lancé en septembre qui s'appelle La Ruche qui dit oui chez les pros et qui permet d'approvisionner les cantines et les restaurants en produits locaux et de saison. Je m'appelle Madeleine Delisle, je suis responsable du réseau de boutiques à La Ruche qui dit oui et là, on est actuellement dans notre nouvelle boutique de Vincennes qui a ouvert début septembre dans le centre-ville de la ville. Ce qu'on trouve dans nos boutiques, c'est des produits de la région en direct des producteurs. Donc l'avantage, c'est qu'on garantit une meilleure rémunération des producteurs. Quand je dis des produits, ça peut être à la fois des fruits, des légumes, de la viande, du fromage, du beurre, des yaourts, aussi une oeuvre de poisson. On a aussi de l'épicerie, que ce soit en vrac ou conditionné et globalement tous les produits de la région et de nos agriculteurs. On se repose sur le réseau de La Ruche qui existe depuis maintenant dix ans où on a justement un grand maillage de producteurs dans la région Île-de-France et parfois un petit peu plus loin et on va travailler avec eux directement. On a une équipe d'ingénieurs agronomes qui sont en contact avec eux et qui s'occupent de la relation pour les achats. Une ruche comme celle-ci, à mes yeux, est un peu comme un marché amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, les gens font leurs commandes en ligne et viennent chercher les produits qu'ils ont commandés et déjà achetés ici le jour J qui change selon chaque ruche et donc les avantages sont nombreux pour les deux côtés autant du côté des producteurs que du côté des consommateurs. Donc d'un côté pour les producteurs c'est que tout ce qui sort ne revient plus donc ça c'est le côté pour moi marché amélioré parce qu'il n'y a aucun gaspillage et aucune perte et du côté du consommateur c'est que non seulement les produits sont locaux viennent de petits producteurs et d'élevage tout petits et ce sont donc des produits artisanaux locaux et à 90% biologiques et donc l'avantage c'est que les choses sont cueillies le soir ou le matin même donc c'est de l'archi frais qui ne passe pas par le frigo et ça c'est un avantage disons par rapport à la réalité même je dirais de tous les petits magasins qui sont maintenant nombreux dans Paris et des supermarchés biologiques où les choses sont parfois très fraîches très bonnes mais font beaucoup il y a la case frigo qui est une réalité alors qu'ici on saute cette case là La Ruche qui dit oui qui fête ses 10 ans et qui diversifie son offre en proposant une offre B2B à destination des professionnels de la restauration c'est la fin de cette émission merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui merci à Romain à la réalisation Alex au son à Caroline qui m'a aidée à préparer cette émission merci à vous bien sûr de nous avoir suivis n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas liker commenter partager j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Smartfood passez une excellente journée à très vite sur Bsmart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501